Musique 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 Bonjour et bienvenue sur afleurdepot.fr, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est encore une fois donc dans l'innovation, je vous présente aujourd'hui donc un nouveau concept sur la chaîne parce que nombre d'entre vous donc ont souhaité que je sois peut-être un peu plus personnelle donc sur la chaîne, sur le blog, sur afleurdepot.fr tout simplement et m'ont proposé donc de faire un ou plusieurs tags pour rendre le ton un peu plus personnel et pour que vous connaissiez un peu plus, enfin pour que vous me connaissiez un peu plus moi, mes habitudes, etc donc en termes de make-up ou dans la vie quotidienne et puis ça peut être toujours très intéressant parce que j'ai choisi donc de faire le tag this or that donc plutôt ceci ou cela et je trouve que c'est quand même assez sympa parce que finalement ça vous fait réfléchir et comme ça vous voyez un peu aussi enfin ça me fait réfléchir et de votre côté vous pouvez voir ce qui pour moi est plus essentiel qu'autre chose donc aussi en termes de collection de make-up, voilà je trouve que ça pourrait aussi un peu vous aider dans vos prochains achats parce que bon je vais pas seulement vous claquer la réponse comme ça, je vais vous donner aussi la finalité en fait ou plutôt le le cheminement de ma pensée donc on va commencer sans plus attendre par la première question donc qui est blush ou bronzer ? ma foi, ça c'est une question assez personnelle parce qu'ayant le teint donc clair forcément un bronzer c'est vraiment, c'est pas du luxe on va dire et on a l'avantage aussi avec le bronzer de pouvoir aussi le placer en blush s'il a une teinte un peu plus orangé donc ça peut tout à fait ça peut tout à fait convenir en revanche avec un blush qui est orangé enfin qui tire vers le pêche ou avec un blush rose, impossible de faire du contouring donc par solution de facilité si je devais en racheter qu'un seul pour ma collection c'est un peu le tac catastrophe cosmétique enfin bref je prendrais d'abord le bronzer ça c'est sûr mais ça ça dépend de mon teint clair ensuite, prochaine question lip gloss ou rouge à lèvres ? pour moi c'est sûr c'est rouge à lèvres all the way tout simplement parce que je n'aime pas du tout la texture du lip gloss elle a tendance à s'accumuler au niveau des ridules peu importe le lip gloss que je porte et pour moi les rouges à lèvres il n'y a rien de plus agréable et je trouve que ça fait aussi peut-être un peu un peu plus classe bon certes moins moderne mais bon c'est une question c'est une question de goût là c'est vraiment rouge à lèvres après eyeliner ou mascara et bien là je vais vous répondre de manière tout à fait logique si je porte de l'eyeliner sans mascara ça va pas le faire ça c'est sûr et certain donc forcément ce sera mascara on peut toujours investir dans un eyeliner plus tard parce que honnêtement vous pouvez porter du eyeliner du mascara sans eyeliner mais pas l'inverse donc là c'est sûr et certain peu importe votre carnation, vos préférences si vous devez choisir entre l'un ou l'autre prenez tout de suite direct le mascara fond de teint ou correcteur là je vais vite répondre à la question si vous avez un bon fond de teint vous pouvez très bien l'amplifier donc comment dire mettre plusieurs couches vraiment pour pouvoir l'utiliser en tant que correcteur donc là c'est sûr vous pouvez faire ça en revanche avec le correcteur vous ne pourrez pas en mettre partout sur tout votre visage donc forcément là par solution de pratique tout simplement c'est beaucoup plus pratique de prendre donc un fond de teint ensuite fard à paupières neutre ou coloré là j'aurais envie de dire les deux forcément mais pour commencer c'est vraiment super important de se baser sur une collection de neutres donc à partir de là on peut faire plein de choses en revanche avec des colorés forcément on peut que faire du coloré et ça va pas à toutes les occasions donc là forcément j'aurais tendance à dire neutre même si vous le savez j'adore la couleur ensuite fard à paupières pressé ou libre aussi là je vais choisir la solution simplicité la solution la plus pratique c'est pressé même en tant que débutant c'est clair que vous allez commencer par un fard pressé et bon bah c'est aussi une question de simplicité et souvent aussi une question de prix les pressés sont moins chers que les poudres libres parce qu'il y en a généralement par définition un peu plus au niveau des poudres libres voilà et ensuite pinceau ou éponge voilà un bon 239 un bon 217 un bon 219 ça c'est les conditions sine qua non c'est le B à bas d'un bon make-up donc forcément ce sera pour moi pinceau parce qu'avec une éponge je vais pas pouvoir tracer quoi que ce soit comme creux ou estompé donc forcément pinceau on va passer à la partie concernant les ongles bon je pense que c'est légitime vu qu'effectivement je suis devenue un peu nail polish adic comme on appelle ça donc on me demande de choisir entre OPI ou China Glaze bon n'ayant pas testé China Glaze ça va être difficile donc je vais opter pour OPI je connais bien ces vernis ils tiennent bien ils sèchent très vite j'aime beaucoup leur rendu donc OPI mais en même temps ne connaissant pas de China Glaze sinon j'aurais dit Essie Essie plutôt qu'OPI mais bon c'est encore autre chose les ongles longs ou courts moi je dirais médium parce que trop long c'est juste pas possible trop court ça fait un peu tronqué mais ça c'est juste mon point de vue après ça peut être très très joli les ongles courts sur plein de personnes mais chez moi trop court ça fait vraiment ça fait pas très soigné en fait donc il faut qu'ils aient un minimum de longueur pour ressembler à quelque chose acrylique ou naturel pour avoir pendant plusieurs années fait moi même mes ongles donc au gel donc la technique UV je peux vous dire que naturel c'est 10 fois plus joli avec 2-3 coups de main les bons produits vous arrivez beaucoup mieux à les entretenir ça fait pas des gros pâtés des ongles pâte de canard et je veux dire je retournerai plus jamais vers des ongles acrylique ou UV parce que ça bousille l'ongle et puis finalement à moins de vraiment trouver une personne qui le fait vraiment bien ce qui est extrêmement rare c'est pas très joli du tout voilà clair ou foncé je dirais les deux enfin plutôt moyennement foncé et foncé que clair tout simplement parce que les vernis ongles clairs ont généralement une couvrance qui est médiocre mais je dirais que je suis ok pour tout fleur ou sans fleur ça dépend si vous parlez de stamping moi je suis totalement je suis totalement pour donc là aussi je vous remontre mes ongles je suis une adepte du stamping depuis quelques temps peut-être pas forcément du stamping de fleur mais voilà ça peut ça peut éventuellement se faire voilà ensuite cheveux frisé ou droit frisé ça me va pas du tout je ressemble à une caniche donc c'est sûr que ça c'est au revoir ce sera droit dans ce cas ou alors j'aime bien un peu wavy mais ça c'est quand mes cheveux le veulent bien ensuite chignon ou queue de cheval moi c'est surtout queue de cheval parce que c'est rapide mais chignon je le fais quand j'ai le temps et j'aime beaucoup ça me donne un look sophistiqué d'ailleurs je vous mets ici le lien d'une vidéo qui vous montrera comment faire mon chignon sophistiqué bordeaux chenelle si vous ne l'avez pas déjà vu et ensuite bobby pins ou pince papillon alors moi rien de plus en horreur enfin j'ai rien plus en horreur que les pince papillon donc ce sera bobby pins spray ou gel ce sera spray long ou court long tout simplement parce que je préfère pouvoir faire quelque chose avec mes cheveux je sais que le court ça me va très bien mais c'est beaucoup trop embêtant à entretenir donc ce sera donc ce sera long bien entendu frange sur le côté ou frange droite en même temps je la porte sur le côté enfin si on peut appeler ça une frange ça l'était à l'époque mais même si j'avais une frange ce serait sur le côté parce que frange droite ça fait un peu ça m'a pas donc voilà donc voilà on passe ensuite à tout ce qui est fashion alors moi fashion c'est pas du tout mon truc alors moi j'ai choisi la partie supérieure et tout ce qui est en dessous en fait c'est vous oubliez donc c'est très classique jeans ou sweatpants alors petite anecdote ça fait au moins alors ça fait depuis le début de mes études donc ça va faire 6 ans non allez 5 ans ça va faire 5 ans que je n'ai plus porté de pantalon pour sortir de chez moi bien entendu le pantalon pyjama etc sweatpants c'est ok mais je n'ai plus porté de pantalon tout simplement parce que j'aime pas ça et puis voilà j'aime bien je préfère les jupes donc voilà ce sera pour moi sweatpants parce que je ne mets plus de jeans par définition je ne mets que des sweatpants pour traîner chez moi à la maison oui c'est glamour donc là d'ailleurs je l'emporte vous ne pouvez pas le voir mais j'emporte après manche longue ou courte moi en fait mes manches préférées c'est les 3 quarts je ne sais pas pourquoi même si j'ai des manches longues elles arrivent toujours ici quelque part donc à la fin de la journée donc ce sera 3 quarts robe ou jupe ben disons que ayant une poitrine assez forte au niveau des robes c'est un peu difficile pour moi de trouver quelque chose qui soit bien et en haut et au niveau du reste du corps donc j'ai tendance à dire jupe honnêtement j'en ai toute une collection donc lui jupe rayé ou caroté alors caroté là aussi ça va trop loin dans mon jargon fashion je vais dire rien parce que je déteste absolument les motifs en fait moi tout ce qui est motif au niveau des pulls c'est impossible je ne porte pas ça donc rien flip flop ou sandales sandales si elles font pas mal ouais sinon c'est flip flop petite boucle d'oreille ou grosse alors moi j'aime bien les trucs qui sont présents mais quand même discrets donc je vais dire boucle d'oreille moyenne après collier ou bracelet je vais dire les deux parce qu'en fait je porte vous l'avez remarqué je suis pas très je change tout au niveau je change tout au niveau des oreilles donc au niveau des boucles d'oreilles mais j'ai toujours mon collier donc qui a une grande valeur sentimentale donc que je ne que je porte tout le temps et le bracelet donc pareil donc là j'innove pas grand chose enfin j'innove pas beaucoup à moins que ce soit vraiment un événement super super spécial où il faut vraiment que tout soit accordé donc voilà après talons haut ou plat ça dépend pourquoi pour où quelle occasion moi j'adore me voir porter des talons hauts mais c'est vrai que je suis vraiment chaud-chotte par rapport à ça je ne tiens pas énormément de temps en fait donc j'aurais tendance à dire que pour le look bien entendu talons hauts mais pour le confort ce sera talons plat c'est si sûr donc voilà je pense que vous en savez déjà un peu plus sur moi le tag est fini je ne sais pas si c'est un concept qui vous a plu ou pas en tout cas voilà laissez-moi un peu vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez ça a pu un peu enfin vous trouvez ça marrant ou est-ce que ça a pu vous apporter quelque chose je ne sais pas dites-moi si vous voulez que j'en fasse un autre bah vous me dites tout simplement ce qui pourrait vous intéresser moi j'ai trouvé celui-ci ça me paraissait un peu le plus logique pour commencer s'il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser n'hésitez pas et si vous trouvez que le concept il est vraiment con dans ce cas bah écoutez il n'y a pas de soucis vous me dites et puis on n'en refera plus enfin voilà c'était juste pour tenter de rendre la chaîne un peu plus personnelle que vous me connaissiez un peu plus personnellement et pas tout le temps en train de me tartiner des trucs sur les yeux donc voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas laissez-moi vos commentaires et je vous dis à bientôt je vous promets pas pour un tag mais plutôt pour une vidéo ou une revue sur raveleurdepeau.fr je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt